Qu'est-ce que j'ai éclairé dans le noir ? Et à un moment donné, il y a eu une sorte de petit accident ou d'un événement imprévu qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai tenté de l'éclairer par le bas et en filmant en même temps. Et ce qui s'est passé, c'est que la force de la lumière a effacé l'image. C'est une sorte de phénomène très simple qui est optique en fait. Cette caméra surexposée qui donne à voir les images quand je touche cette photographie. Ça m'a paru intéressant parce que cette photographie, elle est particulière pour moi. C'est une photographie que l'on m'a donnée. Et qu'il y a un moment, qu'est-ce que c'est une photographie, une archive historique. Qu'il y a un moment historique particulier. Cette photographie a été prise le jour de l'indépendance de la Tunisie. C'est une photographie qui a été prise il y a 50 ans à peu près. Un peu moins. En fait, ce titre en anglais, Invisible Concern, joue aussi sur la polysémie dans la traduction du mot concern, qui signifiait la fois attention et inquiétude. Et je pense qu'il y a dans le travail d'Ismaïl Bari, un peu ces deux choses. Une observation de la matière avec un côté magique. Et en même temps, des œuvres qui laissent transparaître une sorte d'inquiétude un peu sourde. Comme si, en fait, on ne voyait que les échos ou les soubresauts d'un monde, on peut dire, un peu chaotique ou en tumulte. Donc, une partie de l'exposition prend la forme d'une sorte de caméra obscura où s'en inspire. Qui est une sorte d'élément originaire, originel de l'art, notamment, en particulier occidental. Et qui a donné forme à la création de la photographie, du cinéma. Mais en fait, je crois que j'ai toujours été fasciné par l'action du photographique. Je ne suis pas photographe, je ne sais pas faire de photographie. Mais j'ai toujours été intéressé par la question du photographique, c'est-à-dire des éléments physiques liés à l'apparition des choses et des images. Les éléments physiques liés à l'apparition des choses, des images, des formes. Comment des formes ou des images peuvent venir à nous, apparaître, depuis des procédés vraiment naturels, en fait. Et donc, la question du photographique, l'apparition qui vient depuis la matière, c'est ce qui m'intéresse. C'est vraiment une chambre protégée qui va pouvoir donner, qui nous permet de montrer, d'accueillir des événements. La création de cette chambre noire, donc, plonge l'espace dans le noir et permet justement d'aller chercher des petites incidences lumineuses, d'aller chercher vraiment l'ombre, la lumière, la façon dont la lumière peut entrer dans l'espace et créer des effets d'apparition, des effets de disparition. Et en même temps, ce qui est particulier dans cette exposition, c'est que l'on peut accéder à l'envers de cette chambre et donc revenir à la lumière et voir l'autre côté du mur, l'autre côté de l'espace et la façon dont ce qui se passe d'un côté affecte l'autre côté. C'est une sorte de double exposition où une face correspond à l'autre, ce n'est pas la même chose et en même temps les deux sont connectés. Un peu comme cette photographie que je manipulais et que je tourne. C'est-à-dire, ce qui se passe d'un côté affecte l'autre face et toute l'énergie de l'exposition est travaillée là-dessus. Elle a été imaginée justement sur cette double connexion. Une lumière. Oui, en général, je travaille avec des matériaux extrêmement banals, ce qui est autour de moi en fait. Je ne sais pas, des épingles, du papier, de l'encre, des images que je veux trouver dans un magazine, une balle que je vais trouver dans un jardin, dessinée avec du lait par exemple, ou avec du vin. C'est-à-dire que vraiment, le travail consiste à reconnaître dans le monde qui nous entoure des petites choses qui à un moment donné vont commencer à m'intéresser et puis qui vont m'obséder pendant des semaines. Et du coup, je vais commencer à essayer de construire ou à articuler quelque chose avec ces matériaux simples. Dessinée avec le lait par exemple, m'avait beaucoup intéressé à une époque parce que dès qu'on crée une forme avec cette matière organique, elle devient un capteur de poussière. C'est-à-dire que dès que la poussière se dépose dessus, la forme se transforme. Donc, ça ouvre un espace d'observation. On observe la chose un peu comme quand on prend soin d'une plante. On voit comment elle change dans le temps et on essaie de l'accompagner. J'ai commencé à essayer de développer un travail, disons artistique, un peu, vraiment très lentement. J'ai toujours été très intéressé par tout ça. J'ai toujours été intéressé par essayer d'expérimenter des petites choses et tout, mais je pense que très longtemps, je considérais que ça n'avait pas beaucoup d'importance. Je le gardais pour moi, entre guillemets. C'est-à-dire, c'était vraiment caché dans les tiroirs, laissé pour moi. Et il y a une dizaine d'années, il y a dix ans à peu près, j'ai commencé à ressentir l'envie de donner à voir toutes les expériences et les choses que j'ai faites. Une caméra filme un bandeau déroulant des actualités, les dépêche, c'est-à-dire l'écriture d'actualités en direct, mais en ricochet à travers une ligne d'encre, ou plutôt une ligne d'eau. Et ce qui fait qu'en même temps dans l'espace, on voit le résultat qui est une sorte d'écoulement permanent, un écoulement infini. Pourquoi ? Enfin, ce qui m'a intéressé dans cette expérience, dans l'exposition, au sein de l'exposition, l'expérience que l'on a faite pendant le montage de l'exposition, c'est que c'est partie d'une idée ou de la volonté de brancher l'exposition à l'extérieur. C'est-à-dire parce qu'il y a ici quelque chose d'assez clos, on est dans une chambre close, on est un peu, comment dire, découpé du monde. Et là, ce qui se passe dans cette installation vidéo, c'est que l'on branche, en filmant ces dépêches d'actualité, on branche l'exposition à ce qui se passe, aux événements, à l'écriture événementielle du monde qui est infini. Il se passe tout le temps quelque chose, il se passe tout le temps quelque chose. Aussitôt l'écriture apparue, elle disparaît. Et le système vidéo que l'on a imaginé, c'est une forme de brouillage, de brouillage. En filmant cette écriture, à travers cette ligne, un peu presque calligraphique comme ça, une ligne, il y a un effet de brouillage. On n'arrive plus à déchiffrer ce flux, mais il devient réellement un flux. Un flux qui s'écoule et qui devient une sorte d'écriture qui s'écoule à l'infini sans qu'on puisse la lire et sans qu'on puisse vraiment savoir ce qu'elle a comme sens. Cet embrouillage. Il est évident que la plupart des dangers aujourd'hui sont des dangers invisibles. Qu'ils soient écologiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient politiques, finalement, on se rend compte que les soubresauts du monde sont parfois... ne sont pas... Les soubresauts les plus violents du monde ne sont pas forcément les plus visibles. Et donc, toute l'exposition tourne autour de ça, évidemment de manière très métaphorique, c'est-à-dire très symbolique. Mais en tout cas, la plupart de ces éléments jouent sur des forces contenues et peut-être des chaos, des puissances, des choses qui sont en fait les plus invisibles mais qui sont peut-être aussi, paradoxalement, celles qui créent le plus d'inquiétudes. Toute œuvre d'art change en fonction du contexte où elle est montrée. Et il est sûr que des œuvres comme apparition et disparition de l'image, de la mémoire, mais aussi cette question de l'irradiation des lumières, évidemment, changent de sens dans un pays comme ici où à la fois l'histoire passée et le présent résonnent aussi de beaucoup d'inquiétudes. Quand j'étais petit, j'ai été marqué par la lecture d'un livre de Gilbert Cessebron dans lequel une petite fille a peur dans la jungle la nuit et elle a peur des bruits qu'elle entend. Et son père lui dit « Ne t'inquiète pas parce que dans la jungle, ce qui est dangereux, c'est ce qu'on n'entend pas. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »